allez j'ai quelque chose à vous montrer avant de commencer cette vidéo nous sommes le 30 octobre 2023 et c'est les premières chutes de neige c'est juste fou donc là on attend un bon petit 4 5 cm de neige faut savoir que nous on a retiré le trampoline les autres années on le faisait pas mais là on s'est dit tiens à force de le laisser tous les hivers la neige ça commence à être lourd donc ça détend la la toile on a retiré également la piscine et puis on a commencé à tout ranger on a mis ça là-dedans donc donc on est prêt pour l'hiver sur le petit coco et puis et puis ma foi on va commencer cette vidéo quoi salut à tous j'espère que vous allez tous très bien alors ça fait ça fait un bon deux semaines minimum que j'ai pas fait de vidéo pourquoi parce que j'ai rien reçu de ce que j'ai acheté de batman à part aujourd'hui et niveau toy arc internet oui il y a quelques trucs qui sont sortis mais bon j'aime ça attendre plusieurs semaines avant de sortir à moins qu'il y ait plusieurs produits qui ont été présentés mais là il n'y a pas grand chose qui est sorti à part quelques statuts mais voilà je vais pas faire une vidéo juste pour deux trois statuts donc ça m'intéresse pas trop donc donc voilà en général quand je fais des vidéos comme ça faut que ça dure assez longtemps quand même et puis vous aimez bien quand ça dure assez longtemps donc donc ça c'est plutôt plutôt bon signe donc j'attends en général d'avoir plusieurs trucs à vous présenter sur l'ordinateur avant de faire des vidéos comme ça aujourd'hui petite vidéo qui n'était pas prévue parce que parce que je m'attendais pas à recevoir ça en premier en fait logiquement j'ai deux objets autres qui vont arriver dans pas longtemps dont un que je suis vraiment content je pense faire une vidéo assez abouti on verra ça prochainement vous me direz ce que vous penserez dans les commentaires mais on verra bien et je suis plutôt content de le recevoir en plus j'en avais parlé dans la dernière vidéo ou l'avant dernière que je disais que justement ça va rappeler pas mal de bons souvenirs puisque je l'avais et finalement il n'est pas encore arrivé alors que c'est lui que j'ai acheté ça fait maintenant deux semaines et demie qui venait de new york lui je l'ai acheté sur ebay ebay japon ça fait une semaine le truc est arrivé quoi donc allez savoir le truc new york c'est à 6 heures d'ici et lui c'est à environ je vais pas dix mille kilomètres d'ici ça arrive ça arrive une semaine après donc c'est incompréhensible on va tout de suite passer au déballage et puis je vous souhaite un très bon viennage avant toute chose je vais prendre mon petit café parce qu'on en a besoin vous avez pu le voir au début de la vidéo il commence à neiger commence à faire froid donc le petit café fait du bien et voilà quoi enfin bref en même temps j'ai pas besoin d'attendre qu'il fasse froid pour boire du café je suis un très très gros consommateur enfin bref avant de le déballer tout simplement il s'agit d'un masque de batman michael keaton du film de flash une version ebay donc je sais pas si on se souvient mais j'avais acheté celle ci il y a il ya maintenant de ça peut-être un an non peut-être bien deux ans que j'avais acheté ce truc là et j'avais pas été du tout déçu donc je me suis dit là il ya des très très belles lignes j'espère pas trop cramer à l'écran je vais peut-être me tourner un peu plus par là ça devrait être pas trop mal pourquoi donc comme je disais j'ai vraiment pas été déçu au niveau du du masque celui ci avec les petites modifications celui là que j'ai vu alors je les payé 39 dollars avec les frais de port et le peu que j'ai vu honnêtement j'ai dit ça quand même de la gueule puis il ya vraiment les vraies lignes les mêmes lignes que dans le film et ça a l'air d'être beaucoup plus joli que le keaton de 89 donc on va voir ça ensemble puis espérons qu'il y ait des petites modifications à faire qui peuvent être assez sympa et déjà je vois qu'ils sont pas trompés je vois qu'ils se sont pas trompés pardon moi j'ai un peu mal à la gorge ça fait une semaine que je pouvais pas parler donc donc voilà mais là j'avais envie de faire la vidéo surtout si demain je reçois l'autre objet ça va permettre de faire d'autres vidéos entre temps et et ma foi on va regarder ça donc après au niveau de la marque c'est cosmart je sais pas si vous voyez là je connais pas du tout ça un truc d'halloween tout simplement c'est c'est comme du rubis mais en beaucoup moins cher et je pense en même plus plus qualitatif on va dire au toucher c'est quand même pas mal du tout et là au niveau du masque alors forcément il est tout tordu mais ma foi ça n'a pas l'air d'être mal ça n'a pas l'air mal du tout du tout donc là on reconnaît bien on a vraiment les petits les petits plis les petits traits comme dans le film de flash on va retrouver les oreilles pointues plutôt content alors là où effectivement il ressemble à rien du tout parce que tout simplement c'est voilà le truc il a été emballé pendant je sais pas combien de temps et là ce qu'il faudrait faire c'est le mettre sur un sur un trépied leur travailler un petit peu et recontinuer la vidéo en fait dans quelques quelques jours pour vous montrer un petit peu les modifications qui vont être apportées sur celui ci mais avant toute chose on va regarder un peu mieux un peu plus en détail avant de faire les modifications alors voilà je vous présente le petit masque ben voilà on empêche ça pas grand chose à dire dessus le seul truc qui me dérange un peu c'est peut-être le nez j'ai pas comment je vais réussir à rattraper ça peut-être un peu plus pointu enfin bref ça devrait le faire on va voir l'emblème alors lui c'est toujours aussi dégueulasse honnêtement la peinture c'est laid va falloir faire un petit travail de peinture là dessus mais le truc qui est assez intéressant c'est que ce qui m'intéresse moi c'est on a vraiment les oreilles bien pointues et de côté on retrouve vraiment le on a vraiment la même le même aspect que le vrai faut juste juste voir qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on peut réussir à faire avec ce truc là j'espère qu'on peut faire un truc cool parce qu'on a assez de recul pour que vous le voyez bien non on va le mettre un peu plus haut par contre tac ça va être intéressant pour vous de voir de plus haut voilà donc là je vous le présente là c'est tel quel je l'ai reçu comme ça après il faudra voir un petit peu ce que ça donne une fois alors fait des modifications mais je pense que ça peut le faire en plus on a vraiment le nez qui part vers le haut ouais non non franchement franchement ça va le faire bon dans le fond on est le même jour là et ce que je compte faire c'est mettre un point de colle juste ici histoire de pouvoir avoir un air un peu plus sérieux également je l'ai mis sur un comme on s'appelle un support parce qu'il faut que toutes les traces comme ça là ça se retire tous les plis là il faut vraiment qu'il redevienne bah comme comme lui tout simplement lui maintenant il tient tout seul puis la plus du tout de plis donc lui faut vraiment l'imaginer dans quelques temps sans plis sans rien et je pense que ça peut le faire parce qu'ici on a vraiment on a vraiment bah le design du vrai du vrai masque il y aura juste à remettre un petit peu de peinture bien remodelé tout ça les oreilles mais déjà ce qui est cool c'est que les oreilles sont droites elles sont droites pièces sont vraiment c'est celui ci en fait on souvenait que lui il a fallu que je les colle parce que c'était trop large trop grosse mais celui là il est parfait donc vraiment faut juste faut juste retravailler un petit peu le nez et probablement que ouais un petit peu de peinture tout ça et ça devrait le faire honnêtement bon est ce que vous voyez un petit peu où est ce que je veux m'en venir quand je vous dis qu'il ya un petit peu de potentiel j'ai réussi à remettre un peu le nez droit là j'ai mis des cales pour pour retirer tous les plis en fait c'est en train de se faire tranquillement tranquillement pas vite comme ils disent ici mais ouais il ya du potentiel on va voir probablement qu'il me faudrait une tête de mannequin en fait pour vraiment réussir à faire un truc cool mais je suis assez confiant honnêtement de tous les maires chaque fois que j'ai acheté des trucs comme ça c'est pas très cher et puis honnêtement je m'en fous un petit peu ça me permet de passer un petit peu de temps de faire du custom de voilà ça m'amuse puis en plus ça vous fait une petite vidéo ça montre comment je fais les modifications donc donc voilà puis en plus de ça je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas énormément d'argent sur ma chaîne et qui veulent acheter des masques et justement bah ça te donne des idées comment les modifier et pour avoir un truc assez respectable donc voilà moi j'ai des beaux masques qui valent très très cher et pourtant j'achète toujours ça et parfois ça fait des beaux trucs comme le 89 que je trouve pas du tout dégueulasse bon bah là il est posé sur lui-même mais je trouve vraiment quand même assez joli et lui je caille sûr que je réussirai à faire un truc assez cool donc donc on va voir ça là je vais tester un nouveau truc je me fais un petit support mural pour le masque la première fois que je fais ça donc pour ça j'ai des petits morceaux de bois qui traînent avec les rénovations et tout je vais couper ça avec ma petite scie j'ai la flemme de sortir la grosse donc ouais donc je vais faire une petite partie que je vais visser ensuite une autre grande partie qui va partir comme ça puis ça je vais l'accrocher sur un support pour ensuite l'accrocher sur le mur on verra bien ce que ça donne est ce que ça va être beau est-ce que ça va être cool je sais pas donc on va découper ça tout de suite bon ça va être pas mal ça et mon petit morceau puis j'ai deux gros morceaux j'en ai un qui est plus grand que l'autre ça va peut-être être cool pour être cool je sais même pas pourquoi je dis ça en fait c'est tout simplement pour voir au niveau du masque lequel va tomber le plus haut pour pour pas que j'aille de gêne au niveau de l'emblème enfin bref on va voir ça putain c'est juste fou tout ce que je fais juste pour un masque a coûté à peine 30 39 dollars mais bon c'est pas grave c'est le kiff c'est un peu l'aventure j'aime ça donc moi ce qui m'intéresse en fait ici ça serait de voir qu'il ya donc là on peut voir que c'est trop haut là c'est normal après je vais mettre un support pour pas que les oreilles soient trop tordue enfin mais faut le rembouer un petit peu le masque là c'est juste pour faire les essais mais probablement que ça va être celui là tac et puis voilà ben ouais je pense ça va être ça bon le mec qui parle tout seul donc voilà vous pouvez le voir juste ici ça va donner ça alors ça je le remets donc c'est tout simple après il y aura un petit peu de peinture à faire dessus donc voilà c'est vraiment ce que je voulais faire voilà bon et puis mon petit support que j'ai acheté au dolo alors c'est pas un support de ouf je me suis dit déjà là bas je voulais juste le poser et je me suis dit ça c'était trop petit soit c'est trop grand enfin bref et voilà ce que ça devrait donner quoi enfin bref donc au niveau du prix je vous cache pas les prix 1,50 dollars je sais pas si on voit bien on s'en fout un peu du bris donc on va retirer ça tout de suite tac et puis ma fois je pense que alors comment est ce qu'on va accrocher ça va être au centre où est ce que je le mets comme ça bon je vais finir de peindre le socle le socle ça donne ça bon il est encore il est encore un peu il n'est pas sec mais dans le fond voilà je l'accroche au mur tu mets ton masque alors ce qui est intéressant aussi lui c'est qu'il est une petite corde donc on peut peut-être faire un effet comme ça plutôt qu'il soit droit peut-être l'accrocher juste comme ça à voir on va tester puis c'est juste pour le fun quoi je vais jamais tester un support mural donc pourquoi pas bon j'essaie de vous en montrer un maximum là dans le fond ce qui me plaît pas c'est le fait que la bouche est déformée en fait donc ce que je vais faire je vais coller un morceau de carton pour avoir une belle petite forme puis je vais le faire comme ça bon là ça tient pas parce que là je l'ai pas fait tenir mais quand le fond là on est une belle bouche qui est quand même assez ronde voire carré mais elle est quand même assez belle ça je veux dire là ici elle est symétrique à l'autre côté comparé que si je la laisse et ben repart comme ça donc c'est pas très très beau et moi ce que j'aimerais également si au niveau du coup le vrai masque on va dire on va pas en dessus de plus rares doute le vrai masque en fait sur les côtés l'espèce de collerette il est il est vraiment plus trop là il tombe c'est un peu c'est un peu moche et je trouve que c'est ce qui fait son charme en fait à ce masque là donc je vais prendre un comment s'appelle un petit tube d'essuie tout qui est usagé je pense je vais le mettre ici et puis ça va faire en fait en sorte que le coup se relève et j'ai pas d'autres options en fait puis ça c'est vraiment pas trop cher en fait je m'en fous un petit peu du résultat que ça va donner mais ça devrait le faire honnêtement ça devrait être pas mal du tout donc on va peindre tout ça on va accrocher ça et puis c'est bientôt la fin de la vidéo alors non ce sera pas une fin de vidéo parce que je sais qu'habituellement derrière le montage vidéo musique j'arrive là puis je dis bah pour moi sera une fin de vidéo mais non pas du tout parce que par la suite on va aller voir le support de masque mural et vous allez voir que c'est plutôt pas mal mais pour l'instant on va s'attarder sur le masque que j'ai reçu qu'est ce que j'en pense ben j'en pense que tout simplement j'ai reçu ce que j'ai acheté c'est à dire l'annonce disait que c'était un masque pour halloween style déguisement un petit peu à la rubise et c'est ce que j'ai reçu surtout qu'il ya quelques années ça je crois ça fait maintenant deux ans que j'ai acheté le batman 89 et on peut voir qu'actuellement il est vraiment très joli il est très beau parce que tout simplement j'ai pu du tout de plis lui j'ai encore des plis et je pense que encore dans six voire peut-être un an ça va peut-être disparaître mais pour l'instant j'ai pas mal de plis la tête est assez assez bizarre assez alien on va dire mais c'est normal et là vous pouvez constater quand même que le 89 mais il a quand même de la gueule et je l'avais payé genre je crois que je les paye 20 30 dollars pareil que celui ci et je suis vraiment satisfait du 89 donc lui qu'est ce que j'ai fait au niveau du menton j'ai ajouté du carton pour avoir une plus belle bouche et honnêtement ça le fait j'ai découpé le nez également parce que le nez n'était pas très droit et en plus ça je les connais avec de la mousse à à l'intérieur pour vraiment rabattre les parties sur quelque chose et ça fait qu'en fait le nez ben il est vraiment pointu ensuite qu'est ce que j'ai fait j'ai refait de la peinture j'ai repeint également un petit peu l'emblème mais ça bon après je suis pas trop un pro puis plus tu vas faire de pinceau et moi tu vas on va aller voir les coups de poinçon pinceau moi je suis pas encore un pro à faire disparaître ça donc le must ça aurait été faire ça avec comment s'appelle l'air broche mais actuellement je m'en sers pas et j'ai pas envie de perdre plus de temps que ça à faire ça parce que je sais très bien que c'est pas un masque de pure art rives etc et si j'avais acheté ça bah j'aurais pas besoin de le customiser mais là c'est vraiment plus pour le délire vous montrer que avec pas beaucoup d'argent on arrive vraiment à faire un truc assez cool alors moi personnellement je trouve plutôt pas mal voilà après il est mort pas non plus parfait c'est pas comme je vous ai dit à cinq minutes c'est pas du pure art c'est pas du rives je sais très bien ce que j'ai acheté au niveau de l'arrière du masque j'ai mis tout simplement du shakarton donc du tape noir trois mètres pour vraiment que ça colle bien après on sait très bien qu'on n'arrivera pas à comment ça s'appelle à avoir un beau résultat parce que il le découpe il découpe une petite morceau du masque ce qui fait que tu n'arrives jamais à vraiment joindre les deux bouts et ce qui fait un effet de déformer également donc bon voilà on arrive tant bien que mal à réussir à faire quelque chose mais mais voilà ça donne ce que ça donne et puis en général je regarde jamais l'arrière du masque à part si tu fais du cosplay mais moi c'est vraiment juste pour l'exposer que je l'ai acheté un petit délire en plus ça j'avais pas grand chose à acheter batman parce qu'il n'y a pas grand chose qui me plaisait donc je me suis dit tiens la photo a l'air pas mal je vais l'acheter je vais le modifier et puis on verra bien ce que ça donne moi ça me fait du contenu vous ça vous montre un petit peu ce qu'on peut faire avec des masques de merde parce que tout simplement c'est un masque de merde qu'on achète sur ebay vraiment pas cher et personnellement je suis satisfait de ce que j'ai reçu je suis satisfait de mon travail après faudra voir d'ici six à un an une fois que les plis seront retirés etc truc que j'ai bien aimé également qu'on n'avait pas eu sur le 89 c'est les oreilles les eau droit les oreilles sont vraiment droite et en plus de ça elles sont pas du tout large donc ça c'est vraiment tip top honnêtement ce qu'on aurait pu faire d'autre c'est pour les avoir un peu plus droite mettre des morceaux d'aluminium ça va permettre de vraiment les mettre comme tu veux mais bon pour l'instant j'ai pas trop ce problème on verra peut-être par la suite au fur et à mesure des années ici j'ai rajouté du carton pour avoir le petit aspect chauve-souris je sais pas trop comment expliquer ça mais lui il est vraiment tip et c'est vraiment plus plus long tandis que là lui c'est vraiment genre il part vers l'avant puis là il a deux espèces de cornes puis ensuite ça repart vers l'arrière ou là ça fait un effet de 89 donc là lui c'est vraiment typique aux films de flash et c'est ça que j'aime bien donc voilà on va passer tout de suite au support mural on va le poser dessus et puis et puis après on va se faire une petite une petite clôturation de vidéo je sais même pas ça se dit clôturation c'est pas grave je suis malade etc on s'en bat les couilles allez on y est alors au niveau du support bah tout simplement j'ai mis deux vis puis je l'ai mis comme ça donc c'est plutôt bien c'est que je vais pouvoir le tourner le faire pivoter de gauche à droite pour pouvoir vraiment bien le mettre droit alors c'est sûr que je vais pas pouvoir en profiter de ouf là où il est disposé oui juste mon crâne donc je vais pas pouvoir en profiter de ouf parce qu'on est dans la cage d'escalier mais c'est pas bien grave parce que moi en plus je trouve vraiment beau de côté ce masque donc donc voilà on va le placer dessus et puis et puis voilà quoi en tout cas j'aime bien le résultat je trouve vraiment beau je trouve beau merde franchement ça rend bien honnêtement on va regarder ça de mieux de plus près donc voilà ce que ça donne une fois mis au mur donc là la vision vous avez je moi j'ai pas donc si j'ai mal disposé c'est de ma faute mais dans le fond moi la vision que je vais avoir à chaque fois que je vais descendre de mon escalier bah c'est tout simplement ça quoi et ça honnêtement je trouve ça plutôt plutôt joli quoi bon voilà voilà donc là pour de vrai ça va être une fin de vidéo pour moi j'espère que ça vous aura plu j'espère ça vous a donné des idées parce que je sais qu'il ya beaucoup de monde comme ça collectionner des masques et tout mais c'est vrai que c'est très très cher venant de la part d'un sculpteur donc là bah vous pouvez voir ça franchement de la gueule quelques petites modifications un petit peu de temps moi ça fait deux jours que suis dessus c'est sûr que j'aurais pu prendre un peu plus de temps faire un truc un peu plus un peu plus cool mais je vois pas trop qu'est ce que je pourrais faire de mieux pour pour vraiment le rendre et en plus il faut vraiment attendre quelques quelques mois quelques années peut-être pour que les les plis se retirent comme le 89 qui est tout tordu ici va falloir que je leur donne son son support que j'ai utilisé pour lui mais mais voilà donc donc je reviens là dessus j'ai acheté ça 29 non 39 dollars avec les frais de port sur ebay et puis et puis comment ça s'appelle après j'ai acheté deux trois trucs pour faire mon support et tout là mais honnêtement ça m'est peut-être revenu à grand maximum à grand maximum 50 dollars avec les la colle glu vraiment parce que j'arrondis peut-être qu'on est à moins mais voilà donc bah moi je vous souhaite une très très bonne journée une très bonne soirée prochainement on va y avoir une vidéo également qui va sortir quand je vais recevoir le colis que j'ai même pas reçu aujourd'hui je suis un peu dégoûté c'est quelque chose qui a dû arriver avant ça mais bon je voulais dire en première vidéo en début de vidéo pardon et puis et puis bah dans tous les cas il y aura peut-être des trucs qui vont sortir sur toyark sinon on va se retrouver au mois de décembre où il y aura une vidéo par jour donc je vais vous raconter des petites anecdotes etc et puis voilà je sais pas trop comment ça se goupiller mais mais ouais c'est ça donc ce sera une vidéo par jour au mois de décembre et voilà voilà quoi je pas grand chose d'autre à vous dire portez vous bien je vous souhaite à tous une très bonne journée une bonne soirée merci de regarder mes vidéos et puis je vous dis à bientôt salut